Je m'appelle Marie-Lou, j'ai 17 ans, et si dans ma vie il y a quelqu'un qui a toujours été une source d'inspiration pour moi, je vais vous la présenter. Elle s'appelle Lola Lefebvre, elle a 25 ans et elle est danseuse professionnelle. Elle fait de son corps un art. Elle donne vie à des mouvements, elle raconte une histoire par la danse. Elle vous transporte, la fluidité de ses gestes, sa technique, son ambition, son ambition d'en apprendre toujours plus, de s'améliorer, sa force inépuisable. Tout ça c'est ce que j'admire chez elle. Et puis Lola c'est une flamme, elle brûle d'envie d'aller toujours plus loin, de voir ses limites, de sortir de sa zone de confort pour se montrer ce qu'elle est capable de faire. C'est une étincelle, un regard qui décroche un sourire. C'est un corps toujours en mouvement qui fait de la poésie. Lola c'est une force mentale, c'est une femme qui croit en ce qu'elle fait et ce qu'elle fera, c'est une femme qui ne lâchera pas. Non elle ne lâchera pas, Lola c'est une battante. Alors elle danse, court, chute et se relève. Elle a mal mais elle se relève. Parfois elle a besoin qu'on lui tende la main, mais elle n'attend pas d'effleurer vos doigts qu'elle est déjà debout. J'admire la douceur de son art, la puissance de son corps, la manière dont elle vient cueillir son audience et l'emmène en voyage. Oui c'est ça, Lola vous emmène en voyage, elle vous transporte, elle vous prend par la main et vous emmène dans son univers. Alors on ouvre grand les yeux, on regarde ce qu'elle a à dire, parce que son art c'est de parler avec son corps. Parfois des personnes extraordinaires nous entourent, on s'habitue à leur unicité mais c'est important de leur rappeler combien ils comptent pour nous et ce qu'ils représentent à nos yeux. Ma soeur c'est une source inépuisable d'admiration et d'inspiration. Alors aujourd'hui, Lola, c'est pour toi.